Bonjour bonjour ! Dans cette vidéo, je vais parler des noms des chiens, en m'attachant surtout au plus stéréotypé Médor, Rex, Brutus, Sultan, Mirza et Titus. L'origine de mes recherches vient d'une bribe qu'il me restait d'un cours de latin au collège, mais j'y reviendrai plus tard. En tout cas, ce qui me semblait être une simple recherche rapide pour rafraîchir ma mémoire est en fait devenue une thématique à part entière avec assez de matière pour l'exposer dans une vidéo. Je pense que des passionnés auraient même de quoi faire une chaîne entière sur le sujet « noms de chiens », mais ce ne sera pas moi désolée. Bref, quand on commence à s'intéresser aux noms donnés aux chiens, beaucoup de questions sociologiques en découlent. Pourquoi nommer, qui est une caractéristique qui semble humaine, un animal ? Quels sont les noms les plus donnés aux chiens et pourquoi ? Y a-t-il une différence entre les noms des animaux en fonction de leur espèce et tout un tas d'autres questions auxquelles je vais tenter de répondre aujourd'hui. Pourquoi nomme-t-on un animal ? Eh bien, figurez-vous que j'ai eu du mal à trouver la réponse à cette question. J'ai donc cherché pourquoi les humains se nommaient entre eux pour trouver des pistes de réponse. L'explication la plus évidente est simplement pour se différencier les uns des autres. On trouvait tout d'abord des surnoms liés à des caractéristiques physiques, puis, avec la hausse de la démographie, on a basculé vers les prénoms, puis l'ajout de noms. Juan Eduardo Tezoné écrit dans son livre Dans les traces du prénom, le nom est inséparable de la personne et sert à l'individualiser. Mais voilà, un animal est-il un individu ? Un animal est-il une personne ? Depuis 2015, le Code civil reconnaît l'animal comme un être vivant, doué de sensibilité, étant jusqu'alors considéré comme un bien-meuble. Cependant, il reste soumis au régime des biens, ce qui le place dans une sorte d'état d'entre-deux, il n'est légalement ni une personne, ni un objet. Et cette situation facilite grandement la maltraitance animale par exemple. Puisque ce ne sont pas des personnes, on peut les entasser dans des abattoirs, faire des expériences dessus, ou les tuer pendant les périodes de chasse. La condition animale ne risque ainsi pas d'évoluer prochainement. De plus, cela permet à l'humain de s'adapter en fonction de chaque situation, et donc de déculpabiliser. Lorsqu'il mange une tranche de jambon venu du supermarché, il mange un cochon anonyme, qui répond aux besoins primaires de satisfaire son palais, il mange un objet. En revanche, lorsqu'il adopte un animal, un chien par exemple, qu'il le nomme et qu'il lui donne de l'affection, il adopte une personne, avec ses caractéristiques physiques, son tempérament, ses humeurs, etc. Donner un nom à un animal semble ainsi l'humaniser. Personne ne sait si les animaux se nomment entre eux, mais il est évident qu'ils savent se reconnaître les uns les autres. Le nom est peut-être purement humain, mais savoir distinguer les individus d'un même groupe est commun au monde animal. Et pour terminer ce point, donner un nom à un animal permet aussi pour l'humain de créer un lien. Et si, au départ de l'humanité, le but était peut-être de séparer le chat d'ici de celui un peu plus loin, cela fait des siècles qu'on donne un peu d'amour en donnant un nom. Ainsi, nommer un animal, c'est lui donner un peu de soi. En fonction des époques, des zones géographiques et des races, les chiens n'ont pas porté les mêmes noms. En 1885, le livre des origines françaises commence à répertorier les chiens de race pour éviter la consanguinité, mais ce n'est qu'en 1926 qu'on met en place un système de lettres par année. Ainsi, les chiens de race nés en 1926 portaient un nom qui commence par A, en 1927 par B, en 1928 par C, etc. Dans les années 70, on supprime les lettres K, Q, W, X, Y et Z, jugées trop compliquées. Cette pratique s'est élargie, et aujourd'hui de nombreux chiens, qu'ils soient ou non de race, sont nommés en fonction de leur année de naissance, bien que ça ne soit obligatoire que pour ces derniers. On constate avec le temps que le goût des propriétaires évolue selon des effets de mode. On distingue deux palmarès, celui des prénoms années-lettres, et celui des prénoms hors années-lettres. Pour le premier podium, en 1987 par exemple, on trouvait beaucoup de Chloé, Clovis et Cyrus, contre une majorité de Cachou, Canel et Chanel en 2007. On note par ailleurs que le prénom Chloé est devenu plus populaire pour les humains après qu'il l'ait été pour les chiens. En effet, selon le sociologue des prénoms Baptiste Coulemont, les prénoms canins à la mode sont appelés à l'être quelques années plus tard chez les bébés humains, bien qu'actuellement, l'anthroponyme des chiens soit moins fréquent qu'à une époque. Le deuxième palmarès, celui des prénoms hors années-lettres, est plus imprécis. En revanche, on note entre 2000 et 2010 une tendance pour Tina, Chippy, Lola, Maya et Belle, qui laissent sa place en 2010 pour Bella, à peu près à la sortie des films Twilight. Enfin, il y a un rapport social à donner un nom à un animal, ici à son chien. Et pour étayer mon propos, je vais devoir citer Lévi-Strauss dans La pensée sauvage. Il commence par expliquer comment on nomme un chien de race en souhaitant conserver sa valeur et son prestige et en suivant toute une suite de règles précises. Puis, il ajoute Il explique en somme qu'en donnant un nom, on identifie l'autre comme appartenant à une classe et à travers lui, on se classe soi-même. Suis-je un esthète ? Suis-je un provocateur ? Suis-je un original ? Je vais donc nommer mon chien en fonction de la façon dont je me vois et comment je veux le signifier aux autres. Bon, pour aller plus loin sur le sujet, il existe évidemment une pelletée d'articles que vous trouverez très facilement. Je vous en ai mis un par exemple qui étudie les noms des chiens des sans-abri dans la barre d'informations. Je vous avais dit qu'il y avait de quoi faire une chaîne complète sur le sujet. Il y a un dernier point que je n'ai pas abordé lorsqu'un maître donne au meilleur ami de l'homme le nom de quelqu'un qu'il déteste. Qu'il en soit conscient ou non, par cet acte l'humain souhaite mettre en valeur un rapport de domination entre lui et l'autre humain. Ainsi, si par vengeance vous choisissez de nommer votre chien comme votre ex, c'est pour asseoir votre domination. Et vous ne serez pas le premier à faire ça. Mais ça ne rend pas la chose meilleure, au contraire. Tout à l'heure, je vous parlais de mon cours de latin. Eh bien, on y est. Rex vient du latin et veut dire roi. Symboliquement, appeler son chien par le nom du souverain, c'est diminuer sa puissance et son pouvoir. C'est le rétrécir, le rendre misérable. C'est avoir l'occasion de le traiter comme un chien. D'ailleurs aujourd'hui, si ce nom est aussi connu, c'est sans doute à cause de la série éponyme sur France 3. Brutus est un autre nom latin qui signifie lourd, stupide, insensé et qui donnera plus tard le mot abruti. Deux personnes célèbres l'ont porté, Marcus Junius Brutus, qui a poignardé son père Jules César, et un peu avant, Lucius Junius Brutus, fondateur de la République romaine, qui se faisait passer pour simple d'esprit pour remplacer le roi à la tête de l'État. En latin, Titus veut dire gloire, mérite. Et sans grand étonnement, c'était aussi un empereur romain. Au début du XVIe siècle, l'italien Ludovico Ariosto, dit Lariost, écrit un long poème épique nommé Roland Furieux sur un chevalier chrétien. Parmi les personnages, on y trouve Médor, un soldat sarrasin, qui devient doublement l'ennemi de Roland. Non seulement il fait partie de l'armée adverse, mais en plus il a l'audace de filer le parfait amour avec la princesse Angélique, dont Roland était épris. D'ailleurs, anecdote, ils se sont fait cramer parce qu'ils écrivaient leur nom dans un cœur sur les arbres. Bref, Roland est furieux, d'où le titre, et perd en guerre contre les sarrasins, où il fait de nombreux massacres parce que c'est un vrai mec. Toujours est-il qu'appeler son chien d'après un chevalier sarrasin, c'est soit faire preuve de racisme, soit d'une totale ignorance. Bon, on continue sur le racisme, puisqu'évidemment, sultan désigne un souverain de l'Empire ottoman ou un monarque musulman depuis l'an 1000 environ. Le nom Mirza est un peu particulier, puisqu'il est généralement utilisé pour les femelles. Or, en persan, il signifie fils d'un émir, donc un prince de sang. Donc là, on a le combo racisme plus sexisme, parce qu'être une femme, c'est évidemment une insulte. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. Je pense avoir réussi à faire le tour des noms stéréotypés de chiens. Je n'ai en revanche pas trouvé pourquoi tel nom, et pas un autre, a eu soudain un pic de popularité chez les chiens, au point d'en devenir un cliché. En effet, je pense qu'il y a eu, par exemple, de nombreux empereurs romains, donc pourquoi choisir Titus et non pas Domitien, j'avoue que ça reste un mystère. Pareil pour Kiki, je n'ai rien trouvé dessus, donc si quelqu'un sait d'où ça vient, il peut nous éclairer de sa lanterne. Bref, j'espère que c'était intéressant, que ça vous aidera dans l'avenir à choisir ou éviter un nom pour votre animal de compagnie, et pour le reste, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501